Alors, bonjour à tous et bienvenue à Freedom News Network. Mon nom est Jean Granger, heureux de vous accueillir. En ce lundi, un autre début de semaine, pas comme les autres, mais comme les derniers, des quatre ou cinq dernières semaines, oui, en confinement. 13h38, heure du Québec, 27 avril. Alors, on parle de, on peut donner comme date générale, ou date que les pays prévoient réouvrir leur économie partiellement autour du 15 mai. Donc, il faut encore patienter. J'avais beau vous arracher des cheveux, ceux qui m'envoient des liens, des e-mails, « Regarde, tout est fake, c'est pas vrai, les chiffres sont trompés, les chiffres sont boostés, les chiffres sont... » C'est tout ça. J'ai vu tout ça, ça fait depuis le mois de décembre que je couvre la crise en Chine. Avec ma chaîne Patreon, j'ai tout vu. J'ai tout entendu. Vous êtes en retard. Puis ça ne change rien. Que tu m'envoies un lien comme YoYo, qui n'est pas méchant, qui n'est pas mal intentionné, qui me dit « Hey, il faut se révolter, c'est ça, c'est ça. » T'as révolté contre quoi? Penses-tu vraiment que les gens ont envie de se révolter? T'as toutes les atrocités qui se sont produites depuis 200 ans par le système dans lequel on est. Puis ça n'a pas amené les gens à se révolter. C'est pas ça qui va les amener à se révolter. Ils sont tous confinés chez eux avec la peur au ventre. Donc c'est du n'importe quoi. Perdez pas votre temps, je vous l'ai dit. Je suis au courant de tout ça. Ça fait 40 ans que je sais qu'il y a un gouvernement mondial. Ça fait 40 ans que je connais toutes ces histoires-là. Puis vous autres aussi. Donc ça ne nous donne absolument rien de perdre notre temps pour ça. Puis de continuer à perdre notre temps autour de ça. Quand il n'y a rien qui va changer. Tant que nous, on ne changera pas. T'as beau t'épivarder, comme on dit par chez nous, t'as beau t'en aller dans toutes les directions, ça ne change rien parce que t'as pas changé. Yo-Yo t'as pas changé. Pierre t'as pas changé. Jacques t'as pas changé. T'attends toujours une solution magique. Un sauveur qui descendra du ciel pour venir gérer ou te satisfaire. Mais tu ne seras jamais satisfait parce que t'auras pas changé. Même si le sauveur venait aujourd'hui, comme t'as pas changé, tu ne seras pas satisfait. Donc, de grâce. Arrêtez de m'envoyer des liens. Je ne sais plus quoi faire avec. Ça fait depuis le mois de décembre que je couvre ça. Ceux qui sont venus me rejoindre sur Patreon, vous le savez. Bien avant tout le monde. Puis j'en ai vu de toutes les couleurs. De toutes les sortes. Il n'y a rien qui peut être prouvé. Il n'y a rien qui pourrait être confirmé. Ça ne te donne absolument rien. Ça ne change pas. Ce n'est pas les intentions des gens qui nous gouvernent. Comprends-tu ce que je veux dire? C'est juste toi qui se fais du tort avec ça. Et c'est ça que j'essaie de faire rationaliser le monde. Mais les gens n'ont aucune rationalité. Plus d'intelligence. Aucune. Là, tu as deux clans. Tu as le clan de ceux qui ont tout avalé, puis qui sont terrorisés, puis qui ne pourront plus jamais reprendre le contrôle de leur vie. Puis tu as l'autre clan de ceux qui sont dans l'autre extrémité, qui sont en train de perdre leur temps encore une fois avec toutes sortes d'idées conspirationnistes, de folie. On le sait, tout ça. Mais ça ne donne rien. Tu perds ton temps. Puis même si tu dénonces ça, ça ne change pas la réalité. Ça ne changera pas l'orientation du gouvernement mondial. Ça ne changera pas l'orientation de nos vies. Ça ne changera pas le fait qu'on est des pions. Comprends-tu, Yo-Yo? Donc, tu vas être un pion tant que tu t'accroches à la politique, tant que tu t'accroches aux faits divers, tant que tu t'accroches aux nouvelles, aux réseaux sociaux, tu es un pion. Parce que tu n'as aucun pouvoir. On fait juste piéger. Le jour, Yo-Yo, où tu vas te détacher de ça, puis tu vas être capable de te rendre compte que ta vie, tu peux l'amener comme tu veux, puis tu peux en faire ce que tu veux. Peu importe qui est au pouvoir, peu importe les réseaux sociaux, puis les nouvelles du jour, tu vas être tellement heureux. C'est ça la grande nouvelle, Yo-Yo. Détache-toi de ça. Parce que tant que tu es accroché à ça, tu es un pion. Si tu veux arrêter d'être un pion, ben, fais comme j'ai fait, puis comme plusieurs autres ont fait avec cette crise-là, qui a été comme un éveil. Détache-toi de ça, parce que ce n'est pas par là que passe ton émancipation. Ce n'est pas par les nouvelles, ce n'est pas par le gouvernement, ce n'est pas par les lois, parce qu'il y aura toujours des lois insatisfaisantes, des budgets insatisfaisants, des gouvernements insatisfaisants. Si tu t'attaches à ça, puis si tu mènes ta vie comme tu veux l'amener, puis que tu te réalises comme tu as besoin de te réaliser, tu n'es plus un pion, puis tout ça, ça devient, comme disent les Anglais, irrelevant, sans importance. Donc, Yo-Yo, parce que je t'aime, mets ça en application. Je vous reviens. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501